Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais ouais, tranquille, et oui, nous nous sommes réveillés en ce dimanche très peu ensoleillé, mais cette nuit a été blanche, mais tachée de sang. Qu'est-ce qui s'est passé mesdames et messieurs pendant cette nuit ? Il y a eu de la castagne en matière de boxe et aussi du UFC. On a pu voir Volkanovski absolument exploser, Yair Rodriguez d'une manière rarement vue à la télévision, et mesdames et messieurs, tout ça a été filmé, ils se sont retrouvés dans l'octogone, il y avait du sang partout, et tout ça a été sponsorisé, on a pu s'en mettre plein les yeux. Mais le combat que tout le monde attendait, c'était celui de Whittaker et de Duplessis. Mais oui, vous ne savez pas qui est Duplessis ? Déjà, Duplessis, c'est celui qui a fracassé la bouche de Whittaker hier soir, tout le monde était littéralement choqué. Duplessis, qui vient d'Afrique du Sud, va devoir se battre face à Israël à Desania. Et là, on a vu qu'Israël à Desania, il était vraiment très énervé contre Duplessis. Eh oui, il y a un conflit entre ces deux personnes qui est vraiment très très puissant. Parce qu'on a d'un côté Duplessis qui a commencé à dire que c'était lui le seul et unique combattant africain. Donc, en rejetant littéralement Kamaru Haussmann et Israël à Desania, en leur expliquant que eux, ce n'étaient pas des vrais Africains, parce qu'ils ne vivaient pas en Afrique. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça a dû énerver Israël à Desania à un point que je n'arrive même pas à imaginer. Dès que le combat est terminé, Israël à Desania est venu sur le ring, comme s'il voulait se battre directement après que le combat était terminé. Il a commencé à lui dire, ouais, toi tu dis que moi je suis un Africain, hein ? Bah alors, hein ? Bah alors ! Il a commencé à lui dire que si Duplessis faisait un test ADN, il allait comprendre qu'il n'était pas du tout Africain, et que lui, il n'avait pas besoin de faire des tests ADN pour prouver qu'il était Africain. Oh là là, Israël à Desania a été touché, touché ! Quel manque de répartie ! Mais oui, il fallait lui rappeler l'histoire. C'est pas parce qu'il vit en Afrique que ça peut faire de lui un Africain. Regardez-moi, hein ? Où je vis en Europe, je vis en France. Est-ce que les policiers me laissent tranquille ? Jamais de la vie ! Dès qu'ils me voient, oh là là, il y a Snoop Dogg de Wish, on va l'appréhender. Et hop, hop, test PCR, on voit si j'ai des trucs, on me regarde partout, où vas-tu ? Qu'est-ce que tu fais dehors ? Tu vas faire quoi ? Donc, il faut arrêter ce genre de discours. Dans tous les cas, on est tous des humains. Mais là, on voit qu'il y a un combat identitaire, en plus du combat de l'octogone qui va se préparer entre Israël, Adesania et Duplessis. Donc là, le combat entre Israël et Adesania va déterminer qui est le vrai Africain entre ces deux personnes. Ça veut dire que si, Adesania, tu te fais fracasser par Duplessis, oh là là, tu vas devoir aller faire le ménage chez Duplessis, faire ses courses, faire sa lessive et puis lui faire des massages. Tu comprends ? Par contre, si Duplessis, tu te fais fracasser par Israël et Adesania, tu quittes l'Afrique. Voilà, tu vas vivre dans l'eau ou je ne sais pas, tu quittes, je ne sais pas où tu vas, mais c'est fini. Comme ça, le débat est clos. Je pense que c'est une bonne proposition. En tout cas, le combat entre Israël, Adesania et Duplessis, oh là là, on va regarder ça avec minutie. On va voir qui est le vrai Africain, qui est le plus Africain des deux, même si on en a un qui a clairement toutes les caractéristiques de l'Africain et l'autre qui n'en a aucune. Mais bon, on verra.